La notion de relax, d'acquittement et de non-lieu, il s'agit là de trois thèmes juridiques qui souvent sèment la confusion dans l'esprit de certains juristes. Alors quand on parle de relax, lorsque vous êtes poursuivi en matière délictuelle et que vous êtes renvoyé devant le tribunal correctionnel, lorsque le tribunal estime qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments contre vous, le tribunal rend ce qu'on appelle une décision de relax. En ce moment, la relax, c'est une notion qui est propre au tribunal correctionnel qui statue en matière délictuelle. Alors que la question d'acquittement, c'est une notion spécifique au cours d'assises. Lorsque vous êtes poursuivi pour un fait criminel devant la cour d'assises, lorsque la cour estime que les éléments qui ont été présentés par le procureur général n'ont pas permis d'asseoir, en tout cas leur conviction par rapport à la constitution de l'infraction qui est réprochée à l'accusé, la cour d'assises rend ce qu'on appelle un arrêt d'acquittement. Un arrêt d'acquittement. Alors que la notion de non-lieu, la notion de non-lieu, comme je venais tantôt de l'expliquer, elle est liée à une procédure d'instruction. Lorsqu'un juge d'instruction est saisi d'une affaire, il l'instruit à charge et à décharge. Lorsqu'il estime qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments contre la personne qui est mise en examen, il rend ce qu'on appelle une ordonnance de non-lieu. Donc il s'agit en réalité des thèmes qui sont propres à des juridictions de manière spécifique. Devant le juge d'instruction, on parle de non-lieu, une ordonnance de non-lieu. Devant le tribunal correctionnel, la décision qui décide de ne pas reconnaître une personne coupable d'un délit, on parle de la RELAX. Lorsque nous sommes devant la cour d'assises, la décision ou l'arrêt de la cour d'appel qui décide que l'infraction n'est pas suffisamment constituée, la cour rend ce qu'on appelle un arrêt d'acquittement. Lorsque nous sommes ici, la cour d'assises, la cour d'assises.